Alors, comment on fait le dépistage de la trisomie 21 ? Voici la première étape. Nous allons remplir un bon de demande. Je vais y mettre les informations nécessaires pour le calcul de votre risque. C'est aussi le moment de me poser des questions, si vous voulez. Vous signerez ensuite le document pour confirmer votre demande de test. Ensuite, il y aura la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'échographie. Il faudra réaliser une échographie entre 11 et 13 semaines depuis le premier jour de vos dernières règles, l'idéal étant de la faire dans la 12e semaine. Il est important de faire cette échographie chez un échographiste qui s'est engagé officiellement à participer à ce dépistage. Ils sont enregistrés auprès d'un réseau de périnatalité et ils ont un numéro d'identifiant à 13 chiffres qui doit être indiqué sur le compte-rendu de l'échographie. Et je trouve où cet échographiste ? Tenez, je vous donne une liste qui est également disponible sur le site du réseau de périnatalité. Quand vous prenez rendez-vous, n'hésitez pas à vérifier qu'il possède bien un numéro réseau. Ça sert à quoi cette échographie ? L'échographiste va mesurer précisément la clarté nucale. C'est un petit espace à l'arrière du cou du bébé où la peau est très légèrement décollée. On mesure également le bébé de la tête aux fesses, autrement dit la longueur crânio-caudale. Ces deux mesures sont utilisées pour le dépistage. Le bébé doit être bien de profil et souvent l'échographiste fait plusieurs mesures. Et pour finir, la prise de sang. Rapidement, après l'échographie, vous allez dans votre laboratoire habituel, si possible le même jour ou le lendemain de l'échographie. C'est vraiment important de la faire avant la fin de la 13e semaine d'aménorée. Et ce bon que je viens de signer, je le donne à qui ? Il faudra l'apporter au laboratoire avec le compte-rendu de l'échographie. Et le résultat, je l'aurai quand ? C'est moi qui le recevrai 8 à 10 jours après. Je vous appellerai pour vous expliquer les résultats, si quelque chose doit être décidé ou sinon, s'il n'y a rien à décider de particulier, je vous le donnerai ou vous l'enverrez. Et si je ne fais pas l'échographie ou la prise de sang dans les temps ? À ce moment-là, vous aurez le dépistage du deuxième trimestre. Ce sera un calcul basé sur la prise de sang seulement, sans tenir compte des mesures du bébé à l'échographie. Le calcul est moins précis, mais reste fiable. On fera la même chose si votre échographiste ne possède pas de numéro d'identifiant.